Oui, bien, parfait, super. Je suis contente que vous m'entendez bien, c'est quand même plus agréable. Alors, je me présente, je suis Katia Bouchich. Bonsoir Stéphanie. Je suis psychothérapeute et énergéticienne. Ce soir, j'avais envie de faire ce zoom sur les chakras parce que ça fait plusieurs années que j'enseigne les chakras. Naores, bonsoir, elle a levé la main. C'est la réunion qui sonne. Bon, je commence. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça fait plusieurs années que j'enseigne les chakras et c'est pour moi aussi bien un sujet qui m'a passionnée parce que d'abord, il m'a permis une très très grande évolution. Et puis, en même temps, parce que je viens de lancer aussi mon école en ligne avec cette première formation sur les chakras, tout en étant consciente que tout le monde ne peut pas en profiter. Et je voulais aussi pouvoir présenter les chakras de manière globale ce soir et donner des informations pour des personnes qui, comme moi, sont curieuses et qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur nos centres d'énergie. Et voilà, c'était mon invitation. Je suis très heureuse de vous partager ça, en fait, cet outil pour moi qui a été un grand outil d'évolution. Et puis surtout, mon parcours et vous les présentez à ma manière parce qu'on a chacun une manière aussi d'appréhender les chakras. Et voilà, c'était mon envie pour ce soir. Alors, comme tout le monde est là à peu près, enfin tout le monde, en tout cas, il y a un peu plus de monde. Ce que je disais, c'est que quand vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans la partie conversée. Je pense que ça, tout le monde a compris. Et vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Et je tâcherai d'y répondre enfin ou parfois et de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez aussi bénéficier, vous, personnellement, de cette présentation. Alors, pour reprendre sur ma présentation, je disais, voilà, moi, je suis psy de formation, c'est-à-dire que j'ai fait des études de psychologie. Et puis, en faisant ces études, je me suis aperçue. Bon, d'abord, j'ai eu une première partie de vie où j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. Et puis, quand j'ai voulu me lancer à titre personnel, je me suis très vite aperçue que la psychologie, pour moi, n'était pas suffisante. C'est-à-dire que c'était un champ d'expérience et de passion. J'ai commencé vraiment avec la lecture de Freud, de Lacan. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours nourrie et que je trouve extrêmement riche. Et en même temps, je ressentais que c'était uniquement au niveau du mental et de la psyché et qu'il manquait une dimension. Le hasard qui fait bien les choses, on pourrait dire, sinon les synchronicités, on fait que j'ai rencontré une femme qui a été quelque part mon mentor, qui a été elle-même initiée au chakra et qui m'a initiée et qui était aussi bien dans la version ésotérique des chakras que dans la version psychologique. Et ça m'a pris des années à allier ces deux dimensions, aussi bien la compréhension de l'humain. Qu'est-ce que l'humain au niveau de sa psyché, de ses émotions, de ses névroses, de son inconscient ? Et en même temps, quelles sont les ressources extraordinaires des chakras ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, le savoir ésotérique des chakras ? Parce qu'en fait, je vais vous les présenter, mais ça peut être perçu de manière assez opaque aussi, les chakras, quand on ne les connaît pas, comme un savoir aussi qui est seulement réservé à des initiés. Et au fur et à mesure, moi, de mon propre apprentissage, je me suis aperçue que c'était extrêmement bénéfique, en fait, d'allier ces deux dimensions, comme si j'alliais le cerveau gauche et le cerveau droit, et que je pouvais enfin avoir une vision globale et holistique de l'être, aussi bien dans sa dynamique vraiment totalement humaine, qu'aussi dans sa dimension énergétique, qu'on peut dire spirituelle, ou simplement, on peut parler du sens, en fait, de la quête de sens et du chemin personnel. Et non seulement, ça m'a vraiment ouvert les yeux, c'est-à-dire que pour moi, les chakras ont été une révélation véritablement. D'abord, premièrement, sur ma propre évolution, c'est-à-dire que la formation qui m'a été donnée, que je transmets, elle m'a vraiment propulsée, en fait. Je me suis rendu compte que ça pouvait aller très vite, que physiquement, je ressentais plein de choses grâce à cet apprentissage, et que mes traumatismes et mes peurs, je les ressentais vraiment de manière corporelle, et qu'à chaque fois que j'expérimentais un nettoyage émotionnel, je pouvais le ressentir physiquement, et du coup, le décristalliser quelque part, en fait. Je sentais que ça se décristallisait aussi bien au niveau de ma psychologie, ma psyché, qu'au niveau de mes cellules. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté, qui m'a montré que finalement, nous sommes non seulement des individus avec une extraordinaire complexité et richesse, mais qu'en plus, la guérison, c'est un processus qui permet d'entrer par plusieurs portes. Et cette base entre les chakras et la psychologie, j'ai ensuite développé, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la naturopathie, et qu'on pouvait utiliser aussi les huiles essentielles et l'alimentation pour activer les chakras. Et finalement, mon cheminement, en fait, a rassemblé toutes mes passions, aussi bien mes passions pour le chamanisme que pour la psychologie, et donc pour les centres d'énergie. À ce stade aussi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que l'énergie éthique, moi, ça me paraissait d'abord, véritablement, c'est très surprenant, parce que je veux dire qu'au départ, moi, je suis tombée dedans quelque part. C'est-à-dire que l'énergie, même si j'ai toujours été très intuitive, et que je m'intéressais beaucoup à l'ésotérique dans mon adolescence, mais véritablement sentir les centres d'énergie, au départ, pour moi, c'est un processus qui est magique, et que je croyais être seulement la possibilité d'initier. Et au fur et à mesure de ma découverte, et au fur et à mesure aussi, quand j'ai commencé à l'enseigner, je me suis aperçue que finalement, c'était quelque chose que tout le monde pouvait vivre. Et c'est vraiment quelque chose que, d'abord, un des premiers messages que je veux vous donner ce soir, c'est que ce n'est pas réservé, en fait, les enseignements et la connaissance, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé uniquement à des initiés, ce n'est pas réservé uniquement à des gens qui ont une puissance particulière ou des dons particuliers. On peut vraiment en faire l'expérience. La différence, c'est que chacun va faire l'expérience des chakras de manière unique. Pourquoi ? Parce que ça s'appuie sur un sens, nos sens, notre sens qui est le plus fort. Il y a certaines personnes qui sont visuelles et qui vont très bien voir les chakras et leurs couleurs. Il y en a d'autres qui sont plutôt kinesthésiques et qui vont ressentir, en fait, au niveau des chakras, que ça chauffe, qu'il y a des picotements ou que ça tourne. Il y a des personnes qui sont plutôt auditives et qui vont plutôt, quand on leur fait un travail sur les chakras ou qu'elles entrent dans les chakras, elles vont commencer à avoir des espèces plutôt de voix ou d'intuition, si on veut dire. Ce n'est pas véritablement entendre des voix parfois, mais simplement une intuition. Et tout ça pour dire que c'est vraiment important, en fait, de savoir qu'on n'a pas tous, on ne voit pas tous, par exemple, les auras de la même manière, on ne voit pas tous les chakras de la même manière et on ne les enseigne pas de la même manière. Et là, ça ne veut pas dire que quelqu'un a raison ou a tort. C'est parce que, comme tout apprentissage, il n'y a pas de vérité avec un grand D, mais il y a plutôt une sensibilité qui est particulière. Alors évidemment, souvent, on se rejoint sur des connaissances, sur les chakras. La plupart des gens qui enseignent les chakras s'appuient sur les sept chakras principaux. Et on a des correspondances que l'on partage tous entre les couleurs, les huiles, les pierres. Généralement, il y a des fondations qui sont communes. Et pour autant, à chaque fois, on va aussi chacun avoir notre singularité. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'était normal, aussi bien vous dans vos perceptions, dans vos sensations et dans votre curiosité aussi, ce qui vous intéresse dans les chakras, que dans la manière dont vous allez les appréhender pour votre propre vie et votre propre développement. Moi, ce qui surtout me passionne par rapport au chakra, c'est que c'est une possibilité pour nous, surtout nous les occidentaux, de sortir de la vision que l'on a du mental et de la psychologie. C'est une manière de dire, je ne suis pas ça uniquement. Et ça, moi, j'ai trouvé ça dans ma propre vie extrêmement puissant, de sortir de la réflexion. Parce que même si ça a été mes premiers amours et je suis toujours passionnée par la psychanalyse et la psychologie, mais finalement, c'est qu'une seule porte d'entrée et c'est très réducteur de faire des thérapies uniquement sur cette dimension. Ce n'est pas un mauvais usage, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est extrêmement bénéfique de faire des thérapies et de commencer par des thérapies psychologiques ou de faire de la psychanalyse. En fait, tout est OK sur le chemin. Et pour autant, je trouvais que c'était un peu très limité, en fait, finalement, compte tenu de toutes les possibilités que l'on a de travailler nos mémoires physiques et énergétiques. Voilà un peu pour ce qui m'a conduit à enseigner les chakras et comment je suis tombée dedans, quelque part. Et ce que ça m'a apporté à un titre individuel, c'est beaucoup, évidemment, de libération. C'est vraiment une manière extraordinaire pour moi de me libérer, puisque la liberté, c'est une de mes valeurs fortes. Ça a toujours été une de mes recherches, c'est de me libérer pour pouvoir jouir de ma vie, comme bon il me semble, en tout cas, avec le moins de limitations possibles. Parce que il faut être aussi lucide qu'on ne règle pas tous les problèmes de sa vie. Ce ne sont pas des dossiers qu'on met dans un placard. La vie, c'est un processus d'évolution qui est infini. Et je suis très lucide que j'avance et que chaque jour, chaque jour, ce qui s'appelle. D'ailleurs, on le voit bien en ce moment, on est en confinement. C'est aussi une très grande période d'introspection toujours et d'évolution au niveau individuel, d'ailleurs, et au niveau collectif. Donc, c'est vraiment cette conscience pour moi, cette envie d'abord très forte de liberté et cette conscience qu'il y a des outils qui sont très puissants pour nous libérer. Voilà, ça, c'est par rapport à mon parcours. Alors, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous partager, mais c'est vraiment juste pour vous donner cet élan, finalement, de qu'est-ce qui m'a motivée à partager ces formations sur les chakras. Et c'est toujours cette envie, non seulement de liberté, mais aussi, évidemment, de trouver nos dons. Parce que les chakras, ça te permet surtout d'apprendre à se connaître, de savoir qui je suis en vérité et en réalité, derrière tout ce qui m'a été inculqué, derrière tous mes traumatismes, mes blessures, mes mauvaises habitudes, derrière les conditionnements aussi de mon éducation, les conditionnements sociaux, parce qu'on peut avoir des conditionnements qui sont liés aussi à nos structures sociales, à la pression sociale. On parle beaucoup de la relation à nos parents, mais on a aussi été conditionnés dans nos apprentissages à l'école. Et tout ça nous a souvent éloignés de notre nature véritable, de ce que l'on est en vérité, de ce qui nous motive dans la vie, de ce qu'elle est, notre véritable désir, de ce qui nous passionne et ce qui nous donne envie de partager avec le monde dans la joie. Non pas dans le devoir ou l'habitude, mais dans la joie. Non pas dans le devoir et la lourdeur vraiment de l'incarnation, mais dans la joie et la légèreté d'être ce que nous sommes et d'accepter ce que nous sommes. Alors maintenant, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que les chakras ? Alors les chakras, ce sont des centres d'énergie et des roues énergétiques. Moi, j'aime bien dire, ça c'est ma métaphore, que c'est un peu, parfois le son est saccadé. Ah, est-ce que vous aussi, ou c'est mon ordinateur, est-ce que c'est bon pour les autres ? Non. Pour les autres, c'est bon ? Super, génial. Désolée pour la personne chez qui ça ne fonctionne pas. Je suis rassurée de savoir que les autres peuvent m'entendre par contre. Alors, qu'est-ce que les chakras ? Donc les chakras, ce sont des roues énergétiques. Donc le mot chakra, d'abord en sanscrit, ça veut dire roue. C'est un centre d'énergie et une roue énergétique que moi, j'aime comparer à un rond-point. Si vous imaginez, alors un rond-point, vous pouvez comparer partout en France. Là, je vais faire ma parisienne, mais vous imaginez le rond-point des Champs-Elysées. Le rond-point des Champs-Elysées, c'est un chakra. On le voit bien, vous avez plein d'avenues en fait, donc des lignes d'énergie qui vont alimenter le rond-point des Champs-Elysées. Vous imaginez la folie et l'énergie que ça draine, peut-être pour en ce moment, mais sinon tous les jours pour nous. Et de la même manière, ensuite, ça dispatche cette énergie dans toutes les directions. Donc c'est alimenté par des lignes d'énergie que sont les avenues du corps, qu'on appelle aussi les méridiens, si vous préférez aussi. Mais c'est simplement des lignes énergétiques. Les méridiens, c'est le terme chinois, mais si on veut être vraiment très simple, en fait, ce sont des lignes d'énergie. On a des roues d'énergie et des lignes d'énergie qui permettent de nourrir le chakra en même temps que le chakra lui-même passe par ces lignes d'énergie pour donner son énergie au reste du corps. Donc si vous regardez par exemple la ville de Paris, vous avez la place de la Concorde, vous avez le rond-point des Champs-Elysées, vous avez la place de la République. Et imaginez que dans le corps, c'est la même chose. Vous avez de l'énergie qui circule comme ça grâce au chakra de notre corps. Et là, je vais me lever. Donc, le chakra, on va peut-être vous donner une vision un peu plus précise. Donc, nos chakras, on a sept roues d'énergie principales. On reste sur sept roues d'énergie principales. C'est vraiment les enseignements les plus traditionnels. Maintenant, je pourrais vous en parler d'autres, mais c'est encore, c'est vraiment fait pour affiner, pour aussi se spécialiser. Et si on avait vraiment à synthétiser, on est sur sept roues d'énergie principale. Le premier chakra qui est primordial, c'est le chakra qui va se trouver au niveau du périnée. Donc, on est entre les parties génitales et l'anus. Et c'est ici que se trouve le premier centre et le premier chakra. Et ensuite, vous en avez le deuxième qui est deux à trois doigts en dessous du nombril, approximativement en alignement avec les ovaires pour les femmes. Ensuite, vous avez le troisième qui est ici, le plexus solaire. Donc, premier chakra, je répète, au niveau du périnée, c'est le chakra racine. Deuxième chakra, deux à trois doigts en dessous du nombril, presque en alignement avec les ovaires, c'est le chakra sacré. Le plexus solaire ici, au centre de l'estomac, c'est hyper facile. Vous touchez le centre de l'estomac. Ici, chakra du cœur, entre les deux seins, au niveau aussi de ce qu'on appelle le tinnus. Je vais aller vite et puis je vais les reprendre chacun. C'est juste pour vous donner une vision déjà. Ici, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge. Donc ici, chakra du cœur, dont tout le monde parle souvent. Chakra de la gorge, le fameux troisième œil que tout le monde veut ouvrir. Et puis ici, à l'espace où était la fontanelle du bébé qui s'est fermée. Donc, vous mettez votre main, testez. Vous avez un petit creux et vous avez le chakra couronne. Voilà. Ça, ce sont… Alors, il y en a d'autres, je vous l'ai dit, mais on va rester sur ces sept chakras principaux pour avoir vraiment simplement une présentation de base. Donc, ces chakras, qui sont des roues d'énergie à l'échelle de notre corps, sont en lien évidemment les uns avec les autres. Ils sont chacun en lien avec des organes, des parties du corps pour leur permettre de recevoir l'énergie de ces parties du corps et de redonner l'énergie au corps. Donc, c'est un mouvement qui est permanent. C'est un mouvement qui est permanent. De la même manière que nos cellules, elles n'arrêtent jamais de fonctionner, les chakras, c'est de plus ou moins fermés, plus ou moins actifs. Ils fonctionnent en permanence. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et ils sont évidemment en lien les uns avec les autres. Les chakras, quand vous voyez ces sept chakras, on voit tout de suite une forme de verticalité. Et on part donc du chakra racine qui porte bien son nom puisqu'il représente les fondations de notre maison. C'est comme si les chakras, ça fonctionne comme une maison. On a des fondations qui se trouvent au niveau de notre premier chakra. Et ensuite, ici, c'est comme si on était sur le toit de la maison au niveau du chakra couronne. Il porte bien son nom, chakra couronne, comme si on était une couronne au-dessus de notre tête. Et c'est le toit de la maison. Et en même temps, derrière cette verticalité, il faut comprendre qu'il y a aussi une circulation permanente. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une verticalité dans la manière dont on s'est construit et dont on va continuer de se construire en travaillant sur nos chakras. En même temps, que cette énergie, elle remonte et hop, à un moment donné, elle va redescendre dans la terre, nourrir la terre et remonter par notre plante de pied. D'accord ? Donc, il y a une verticalité. Mais cette verticalité dans notre construction, elle est là pour amener à une circulation permanente des énergies, à un renouvellement. Et hop, ça remonte et hop, ça redescend dans la terre et ça vient nous réalimenter. C'est comme un cycle. Vraiment, la vie, du coup, elle fonctionne toujours de manière cyclique. Il n'y a pas de déperdition d'énergie et hop, ce qu'on donne, en fait, on va la récupérer. Donc, le premier chakra que moi, j'aime beaucoup et que je travaille prioritairement toujours, c'est le chakra qui va nous parler de nos fondations. Il va nous parler de comment on s'est construit dans notre enfance et dans notre très jeune enfance, surtout prioritairement et majoritairement dans la relation à notre mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme une maison qui n'a pas été construite sur de bonnes fondations, si le premier chakra est souvent faible, il est souvent instable, il nous amène à avoir des difficultés à nous incarner, à nous lever le matin, à œuvrer, à aller travailler, s'il nous met dans une lourdeur par rapport à notre vie. Si on a un sentiment de dépression, de fatigue permanente, c'est que notre chakra, il est perturbé, il est peu ouvert, il est peu actif. C'est très souvent le cas. Pourquoi ? Parce que ce sont les fondations de notre maison et souvent, on a vécu quelque chose de très difficile dans la prime enfance. Et le chakra racine, ce chakra qui est de couleur rouge, qui est au niveau du périnée et qui est relié à la terre, il nous parle souvent de mémoire que l'on a eue entre 0 et 7 ans environ. Alors ça, c'est un espace-temps, sachant que ça peut être aussi un peu après. On est toujours sur des généralités et puis ensuite, on a chacun un vécu qui est particulier. D'accord ? Donc, ce chakra nous parle de nos mémoires fétales, normalement, de comment est-ce qu'on est né aussi, quel était le désir de notre naissance par nos parents, comment est-ce qu'on a été désiré. Il va nous parler de nos mémoires fétales, comment ça se passait dans le vôtre de notre mère, qu'est-ce qu'elle a vécu et comment on a été imprimé inconsciemment par notre mère, puisqu'on était totalement imbriqué dans sa matrice au niveau physique. Il faut imaginer que l'être, c'est vraiment cette petite graine qui est dans l'utérus de sa mère et qu'il est en totale fusion avec sa mère d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Et donc, on baigne en fait. On baigne dans l'énergie et dans le corps de votre maman. Alors ça, ce n'est pas un discours pour culpabiliser les mères. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un peu comme une graine qui choisirait un terrain particulier. On est là simplement pour dire, vous avez une graine avec un programme, comme si vous aviez planté un arbre à un endroit. Un terrain, il a ses qualités, puis il a ses limites. On ne plante pas la même chose dans le désert qu'en Bourgogne, qu'en Californie ou qu'au Costa Rica. Ce n'est juste pas le même environnement. Les mamans, c'est la même chose. Chacune, elle a son terrain avec sa beauté, ses points de force, ses qualités, et puis ses limites au niveau émotionnel, et puis au niveau de son propre vécu elle aussi. En tout cas, la métaphore la plus importante, c'est vraiment de voir à quel point ces deux œufs qui sont imbriqués, deux matrices qui sont imbriquées, le bébé que l'on a été et la matrice de notre maman. Et ça évidemment, ça imprime et ça imprègne notre vie de manière si forte que les fondations de notre maison ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on est tellement imprégné finalement par l'énergie de la mère qui elle-même est imprégnée dans une culture, qu'elle-même est imprégnée dans un groupe social, qui elle-même avait été imprégnée par sa propre mère, qui elle-même avait été imprégnée par sa propre mère. Donc on a aussi là tout le lien transgénérationnel, toutes les mémoires aussi de nos lignées qui se sont imprimées ses premières années. Et c'est ce qui explique que souvent, c'est difficile de trouver son chemin de vie, donc là on a la difficulté à accepter la vie, la difficulté à être dans la réalité, finalement la difficulté à avoir des fondations stables, puisque ces fondations elles ne sont pas les nôtres. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de ce premier chakra, on va être au-delà de ces mémoires, on va être aussi dans toute la dépendance en fait. Toutes les dépendances qui sont liées au fait que notre mère, c'était notre point de repère en fait. La maman, c'est vraiment le monde. Quand on vit un monde, c'est le monde entier. C'est elle qui s'occupe de nous. Alors quand je parle de la maman, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a joué son rôle. D'accord ? Ça c'est vraiment cette première figure d'attachement. Si on pouvait donner une autre manière de le dire, c'est la première figure d'attachement qui a été jouée par la mère ou une nourrice. Ça peut être aussi le père. Si ça a été le père qui a joué ce rôle aussi, c'est possible. Et évidemment, il y a autant de spécificités que d'histoires. On est dans des généralités. Globalement, on va retrouver ce schéma-là. Il peut y avoir la grand-mère. Ça arrive qu'une grand-mère ait joué aussi le rôle. Ça explique aussi certaines personnes aussi qui sont très, 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 très fusionnelles avec leur grand-mère et leur mamie. Il y a une très, très grande relation d'amour. Voilà, ça c'est la première relation d'amour sur notre premier centre et qui va nous dire comment est-ce qu'on s'est construit, quelles sont les fondations. C'est pour ça qu'on parle aussi, au niveau du premier centre, de la blessure fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre 0 à 7 environ, ça peut être, je vous ai dit un peu après, il y a un point de rupture. Il y a à un moment donné une fracture et quelque chose que l'on vit qui est très douloureux, qui est extrêmement douloureux et qui nous propulse en fait dans la réalité que le monde, ce n'est pas uniquement l'amour vraiment des bras de la mère toujours rassurant. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. On se rend compte que, finalement, la vie, c'est autre chose. Il y a cette lucidité première qui arrive et la blessure fondamentale, souvent on connaît, qui va nous parler soit de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, du manque de reconnaissance, du sentiment d'injustice. C'est globalement les blessures que l'on retrouve. Et puis du rejet aussi, c'est les blessures qu'on retrouve le plus souvent. Cette blessure-là, elle nous parle de cette déchirure. Il y a, si on avait à la résumer, c'est l'expérience de la déchirure, c'est l'expérience de la séparation, c'est-à-dire un point de rupture. Il y a un moment donné dans mon enfance où j'ai vécu un point de rupture. Et la vie, quelque part, n'est plus jamais la même. En fait, on est sortis du jardin, de l'Éden. On est sortis vraiment de l'innocence et on se rend compte qu'on va commencer à avoir nos premières difficultés. Donc ça, c'est l'histoire du premier chakra. Toute l'histoire de cette première relation avec la mère. Ensuite, on va aller continuer notre croissance environ à la pré-adolescence. Donc ça commence globalement à 7 ans, ça peut être un peu avant, peut-être à 5 ans. Il y a un glissement, c'est-à-dire que les chakras, ce n'est pas exactement très net. Vous avez un glissement, on commence à le travailler un peu avant, notamment entre 5 et 7 ans, mais très très bien. très très bien et très très fortement à partir de 7 ans. Merci à Zara pour ton message. Et à 7 ans, de 7 à 14 ans, on commence à entrer, là on sort petit à petit de la fusion pour rencontrer l'altérité. Et l'altérité, c'est la relation au père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les jupons de maman, c'est très beau, c'est joli, c'est doux, c'est enveloppant, puis bon, il faut bien à un moment donné rencontrer le monde. Et ça, c'est le travail du père. Le père prend la main d'enfant et lui dit, maintenant, c'est il va falloir vivre autre chose. Tu vas lâcher le sein de la maman, tu vas lâcher les jupons de ta mère et aller rencontrer le monde, rencontrer l'altérité, rencontrer l'autre. Et en même temps, le père, il va aussi commencer à mettre des limites à l'expérience. Il est là, c'est l'incarnation de la loi. Il va vraiment nous demander aussi de nous aligner avec les règles de vie, avec les règles de vie de la maison et donc avec ce principe d'autorité qui est un début de limitation parce qu'on entre dans la civilisation, c'est fini. On ne peut plus commencer à en mettre partout à table, on ne met plus les pieds sur le canapé, on ne saute plus sur les liens, on ne saute plus sur le canapé. Petit à petit, on commence à apprendre des règles de la vie commune qui peuvent paraître au début assez castratrices en fait pour les petits garçons et pour les petites filles parce que bon, c'est l'innocence du jeu. On découvre la matière, on ne comprend pas cette notion de sale, on ne comprend pas cette notion de pas bien. Et en même temps, c'est ça, les règles. C'est la découverte de la loi et de l'apprentissage de la vie en communauté et de l'autre, de quelqu'un qui commence à dire non, tu ne feras pas ça, je t'exprime mes limites. Et par rapport à cette autorité paternelle, au niveau du deuxième chakra, là on a l'initiation quelque part de s'affirmer. Puisqu'on est dans la pré-adolescence, c'est de dire ok, ces règles-là me conviennent et puis on a d'autres, il faut que je puisse faire mes propres expériences, que j'apprenne aussi à vivre par mes propres limites, par mes propres choix. Et on a des débuts de choix aussi, ne serait-ce que là dans les activités. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc j'ai commencé à faire des activités un peu périscolaires, il y a des choses qui vont me plaire, il y a des choses qui ne vont pas me plaire. À l'école, il y a des activités qui vont me plaire et qui vont moins me plaire en forme des disciplines. Et là, on va voir, est-ce que je suis plutôt à suivre ce que mes parents veulent pour moi, est-ce que je suis le désir de l'autre ? Ou est-ce que je m'appuie sur mes ressources intérieures et ce que me dicte mon bas-ventre, c'est-à-dire mon désir profond ? C'est-à-dire est-ce que j'aime ça ou est-ce que je n'aime pas ça ? Est-ce que je prends du plaisir à le faire ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à papa ou à maman ? Ça, c'est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, il est de couleur orange, il est deux à trois doigts en dessous de nos brils et c'est le centre de la procréation, de la création et du plaisir que l'on tire avec les émotions, les sensations et puis avec le temps, avec la sexualité. Puisque qu'est-ce qui se passe à cet âge-là ? Je commence à avoir bien sûr un développement de mes caractères sexuels. Et donc, au niveau hormonal, ça va commencer à me titiller et là, je me rends compte que je suis un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Et du coup, c'est très important cette étape aussi de sexualisation. C'est tout l'enjeu du deuxième chakra de dire comment j'ai vécu ça ? Est-ce que pour moi, c'était chouette d'avoir la poitrine qui pousse ? Est-ce que j'étais à l'aise avec le fait que je ressentais du désir ? Est-ce que je l'orniais sur quelqu'un et j'avais déjà envie d'embrasser, de toucher, de faire des choses et je n'ai pas osé le faire ? Et comment est-ce que ça a imprégné ? Comment est-ce que ça a aussi canalisé mon énergie sexuelle ou mon désir ? Est-ce que j'ai osé ? Est-ce que j'ai eu l'audace ? Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce que pour moi, c'était facile de m'exprimer ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que j'étais à l'aise avec le groupe et avec les autres, avec ma tribu, au collège ? Ou est-ce que non, au contraire ? Est-ce que j'étais plutôt timide et réservée ? Et là, on va avoir une stratégie de survie qui va se mettre en place très vite. C'est que par rapport à l'autre et à cette loi du père, est-ce que je suis plutôt en soumission et en domination ? Si j'avais un résumé, est-ce que je vais très vite oser prendre ma place et quitte à prendre aussi le dessus ? Ou est-ce que je me soumets totalement et que je suis une adolescente sage qui obéit parce que je sais pas ? Dans ce cas-là, est-ce que j'ai fait ma crise d'adolescence ? C'est une grande question qu'on peut se poser au niveau du deuxième chakra. Et puis, par-dessus tout, ce qui est vraiment essentiel à ce niveau-là, c'est est-ce que je sais prendre du plaisir ? Et donc, qu'est-ce qui me fait kiffer ? Si j'avais à dire que vous voulez, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie ? Qu'est-ce qui me fait jouir ? Qu'est-ce qui me donne du plaisir ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? Comment est-ce que je prends du plaisir à la vie ? Est-ce que je prends du plaisir à la nourriture ? Est-ce que pour moi, c'est une jouissance ? Est-ce qu'au contraire, j'ai développé des troubles alimentaires ? C'est quelque chose qui est aussi très courant. Et puis, pareil, dans la sexualité. Est-ce que pour moi, c'était une expérience fun ? Est-ce que c'était une expérience compliquée ? Tout ça, sans jugement, qu'elles ont été quelque part mes points forts, mes points faibles dans ces apprentissages-là. Sachant qu'on a encore après toutes les années, effectivement, évidemment, pour évoluer. Et puis, on n'est pas les mêmes qu'à 14 ans, c'est certain. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous marque quand même profondément et dans notre système aussi d'adaptation. Ça, c'est important et intéressant de se poser la question. Et quand on… Voilà, les deux premiers chakras, il faut savoir qu'on est vraiment sur les deux piliers, en fait. Il n'y a pas plus important que les deux premiers chakras pour sa construction. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Cette base-là, quand on ne l'a pas assainie, c'est très difficile de savoir premièrement qui l'on est. Et deuxièmement, ce que l'on a envie de faire. Parce que moi, je me connais et moi, je sais ce qui me fait jouir, en fait. C'est-à-dire, à tout point de vue, pas uniquement dans la sexualité, mais qu'est-ce qui me fait jouer, en fait ? Quelle est ma jouissance ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? Qu'est-ce qui me fait triper ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et ça, ça demande d'avoir eu la liberté d'expérimenter. Soit parce qu'on l'a reçu et qu'on a été éduqués avec cette liberté-là, soit parce qu'on se l'est donnée et qu'on a su se révolter ou s'opposer à l'autorité au bon moment. Voilà, ça, c'est vraiment une question très, très importante parce que cette maison, la maison de notre être, elle est sur ces deux premiers centres d'énergie. Et puis, du coup, on arrive au plexus solaire. Donc, le plexus solaire, je vous l'ai dit, c'est au centre de l'estomac. Et ce plexus solaire-là, il est la synthèse, quelque part, des deux premiers. Il va nous dire si on sait prendre notre place dans le monde. Si on sait prendre notre place dans le monde, si on sait être responsable de notre essence, en fait, si on assume qu'il y en a complètement, sans attendre d'honneur et en même temps, sans nous cacher. Moi, la personne qui m'a informée, elle disait quelque chose, ça vient d'elle et je trouve que c'est un excellent résumé. Elle disait prendre sa place, toute sa place et rien que sa place. Est-ce que je sais prendre ma place, toute ma place et rien que ma place ? Et ça, c'est extrêmement fin parce que ça demande vraiment de savoir quand parler, quand se taire, quand je suis juste parce que j'ai le pouvoir sur ma propre vie, mais quand je dois me taire parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, mais en fait, c'est sa vie, je n'ai pas à intervenir. Et ça, ça nous pose aussi la question du juste pouvoir. Ce juste pouvoir qui est, est-ce que je sais avoir le pouvoir sur ma propre vie, mais sans envahir l'espace de l'autre ? Évidemment, du coup, ça va nous remettre aussi dans notre éducation. Est-ce qu'on rentrait dans notre chambre sans frapper la porte ? Est-ce qu'on fouillait nos affaires ? Est-ce qu'on nous demandait de nous taire, même quand c'était très important ce qu'on avait à dire ? Vous voyez, là, tout ça, ça soulève beaucoup de choses. Et c'est ça, le plexus solaire. Et au niveau spirituel, ce plexus solaire, cette dimension initiatique, il nous permet aussi de faire des expériences et d'en tirer de l'or. C'est vraiment le miel de l'expérience. Au niveau spirituel, il est aussi lié à Bouddha, cette énergie vraiment de sagesse. Alors, cette sagesse-là qu'on peut avoir parce qu'on a travaillé ses chakras, mais qu'on a aussi tout simplement avec l'âge. La sagesse des anciens, la sagesse des personnes qui ont l'expérience et qui vous disent « Tu verras, c'est une expérience avec beaucoup de détachement. » Vous savez, ce juste détachement de vraiment de quelqu'un qui en a vécu tellement, qui sait très bien ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Alors qu'on met des années à faire ce tri de ce qui est grave et de ce qui l'est moins. Et plus on est jeune et plus on prend aussi tout à cœur. Et puis voilà, on a moins de discernement aussi par rapport à nos échecs, à nos difficultés, à nos disputes, aux conflits. Et puis avec l'âge, c'est le bénéfice de la sagesse. Et ça au niveau spirituel, l'expérience, c'est comme la nourriture. Elle demande qu'on la goûte et elle nous demande qu'on l'assimile et qu'on la digère. Et quand on la digère, la nourriture, elle nous nourrit. On en retient des nutriments, des minéraux, on en retient des vitamines. Et c'est exactement la même chose pour notre vie, pour nos expériences. C'est aussi une nourriture. Et c'est ça la dimension spirituelle. Donc, je ne l'ai pas dit, mais sur le premier chakra, la dimension spirituelle, elle est de s'ancrer en fait. De s'ancrer dans la jouissance et d'expérimenter quelque part dans la confiance. Ça, c'est vraiment important. On fait l'expérience de la force et de la stabilité. Au niveau du deuxième chakra, on goûte. On est vraiment dans cette saveur du plaisir et de savourer l'expérience et de créer dans le plaisir, dans le plaisir des sens et dans le plaisir aussi de vivre des émotions. Et puis au niveau du plexus solaire, c'est le pouvoir, le pouvoir personnel. Quel pouvoir j'ai sur ma propre vie ? Est-ce que je sais prendre le pouvoir dans mon jardin personnel ? Pas celui des autres, pas celui de la planète Terre. Dans mon jardin personnel, est-ce que je sais quelle est ma responsabilité ? Quelle est mon œuvre ? Quelle est ma créativité ? Est-ce que j'essaie de la partager avec les autres pour la joie et le plaisir du partage, simplement ? Et puis, assumer. Assumer mes dons, assumer mes qualités, assumer mes valeurs. Et là, ça, c'est très important. Don, qualité, valeur, c'est la quintessence du plexus solaire. C'est tout ce que je suis. Derrière, les pseudo-activités, en fait, les métiers, ce sont juste des rôles. Être infirmière, être écrivain, être thérapeute, être vendeuse, être agriculteur. Tout ça, ce sont des rôles qu'on embrasse à un moment donné. Mais ça ne nous définit pas. On est bien plus que ça, en fait. On est bien plus qu'un métier. On est bien plus qu'un rôle dans une famille. On est bien plus qu'une maman ou qu'un papa. On est bien plus qu'une sœur ou un frère ou qu'un ami ou un partenaire. On ne se définit pas par rapport à un couple. On ne se définit pas par rapport à une vie de famille. Non, ce qui nous définit véritablement dans notre essence, c'est ce qu'on a là, véritablement, c'est ce qui est derrière. Tout ça, en termes de qualité, de valeur, de don. Qu'est-ce qu'on partage naturellement ? C'est quoi qui… Vous savez, c'est cette chose que l'on donne naturellement à nos amis, juste par notre présence, en fait. Les choses qu'on sait faire, pour nous, c'est easy. C'est easy, c'est simple. On sait le partager. Ça nous donne de la joie. Et la mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui est prise de chou. Ça ne prend pas la tête, la mission de vie. La mission de vie, c'est très simple. C'est vraiment ce que je donne tranquillement, là, assise. Je ne sais pas. Il y en a plein. Il y a des gens qui vont partager beaucoup de… En termes de qualité, il y a des gens qui sont vraiment dans la vérité, dans l'intégrité. D'autres qui vont être dans la bienveillance et la compassion. Il y a des personnes qui vont être dans la solidarité, la générosité. Et ça, c'est une qualité qui est très naturelle. Il y a des gens, en termes de valeur, ils vont être plutôt dans la liberté. Il y en a d'autres qui vont être dans la beauté. Bon, on peut en avoir plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est fluide. C'est ce qu'on est. Et finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout le chemin aussi qu'on fait de connaissance de soi, c'est pour savoir ce que l'on est qui est en fait évident. C'est-à-dire que tout le monde le voit, ou en tout cas, je le suppose, mais nous, on ne le voit pas. Alors ça, c'est très drôle. En fait, on cherche ce qui est à l'intérieur et que l'on est très naturellement, mais qu'on oublie en fait et qu'on a oublié ou qu'on cache. On peut le cacher parce qu'on ne l'assume pas, parce qu'on nous a fait croire que ce n'était pas noble, que ce n'était pas beau, parce qu'on nous a fait perdre confiance en nous, parce qu'on a perdu nous-mêmes confiance en nous, parce qu'on n'ose pas, on n'a pas l'audace non plus, parce qu'on n'est pas bien aussi, ou alors parce qu'on est submergé par des difficultés aussi de survie et qu'on ne le voit pas, alors que c'est ce trésor que l'on a dans le ventre. Donc ça, c'est les trois premiers chakras qui sont tous les chakras qui vont nous parler du lien à la matière et à la terre et qui sont vraiment extrêmement importants. Tout le travail qu'on fait sur les chakras, c'est la base. Et moi, ça me fait toujours un peu marrer, j'ai appris avec le temps, tous les gens qui sont venus à moi, qui me demandent, dans les livres, ça a été le cas aussi avec des personnes qui m'ont demandé d'enseigner, de dire, mais alors, comment est-ce qu'on ouvre son troisième oeil ? Est-ce que tu peux m'ouvrir ton troisième oeil ? Etc. Et cette envie, en fait, de connecter à la magie, à l'invisible, de voir plein de choses, parce que bon, ça c'est last, c'est vraiment à la fin, on s'en fiche, ça vient tout seul. En plus, ça vient tout seul, c'est très naturel, ça se fait naturellement. Mais pour ne pas partir justement dans des illusions, dans des délires aussi, parce qu'un troisième oeil peut être complètement nous renvoyer à des délires, ou alors des dramatisations, ou alors des utopies, des gens qui aussi ont un troisième oeil, qui peuvent être connectés à ça, sans jugement et sans critique. Mais alors que voilà, il faut d'abord se connaître, il faut d'abord être relié à la matière pour ne pas partir dans des délires, et puis des personnes qu'on peut avoir l'impression d'être perchées, soit sont tout le temps un peu des oiseaux de malheur, en fait, on a les extrêmes, parfois il y a des gens qui sont des oiseaux de malheur, et puis d'autres qui, c'est des bisounours, bisounoursland, et donc on essaye, l'humain, de rester au centre. La vie, c'est l'ombre et la lumière qui s'entremêlent, c'est plein de couleurs. Donc, c'est sûr que ce n'est pas bisounoursland, sinon on le saurait. Et puis par contre, ce n'est pas non plus l'enfer, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est plein de couleurs, c'est plein d'expériences, c'est plein de défis, c'est plein de challenges, c'est plein de diverses expériences qui demandent du courage, et puis aussi parfois simplement de l'accueil, d'accueillir que la vie, ça ne peut pas être la perfection, et ça ne correspond pas aux rêves les plus fous, en fait, dans le sens de choses qui sont désincarnées. Ce n'est pas miraculeux, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas miraculeux, ça nous demande de cheminer et d'avancer. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de foi, c'est-à-dire que moi j'ai de la foi, j'ai beaucoup évolué, je me suis souvent reliée à l'aisange, à plein d'entités, j'ai fait plein de connexions, donc je sais que ça existe, j'ai la foi, mais pour autant, je ne prie pas pour qu'on fasse ma vaisselle, vous voyez, il n'y a pas de miracle. Je pourrais prier pendant plusieurs jours, mais ma vaisselle, elle resterait dans l'évier. Donc en fait, je ne peux pas bouger le bout de mon nez par la vaisselle, ça ne fonctionne pas, j'ai essayé. Ce que je veux dire, c'est que ça reste très concret aussi, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose, je ne fais pas non plus, je ne soulève pas, quand j'ai besoin de soulever une chaise, je soulève encore avec moi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose de très concret, de très incarné, qui nous demande encore de chenner, de faire des efforts, voilà, il y a des efforts encore à faire. Et puis ensuite, on passe, alors ça, tout le monde l'aime, et souvent tout le monde l'apprécie, le chakra du cœur, donc on est là au centre de la poitrine, et souvent quand on le frotte, c'est comme ça, on le frotte, en fait on peut nous faire ce que l'activer en le frottant, ça, ça fait beaucoup de bien. C'est le chakra de l'amour, aussi bien de l'amour de soi, c'est-à-dire de ce que l'on est au plus profond, de s'accepter tel que nous sommes. Donc d'accepter finalement aussi tout le trajet qu'on a fait sur les trois premiers chakras, accepter aussi bien notre beauté, nos dons, nos qualités, nos valeurs, que ce qu'on a vécu. Et notre vécu, ce n'est pas quelque chose qu'on range dans un placard, c'est-à-dire qu'on a beau avancer, on se libère de ses émotions et de ses limites, mais on reste aussi ce qu'il en est. Et en fait, on fait avec. La différence, c'est qu'avec le temps, on fait avec nos vulnérabilités, nos profondes, on fait avec les traumas qu'on a vécu, on fait avec notre blessure et puis on avance. On avance avec les deux, notre pied droit et notre pied gauche, notre bras droit et notre bras gauche, et donc nos points forts et puis nos points faibles. Mais alors, là, la différence, c'est qu'on les connaît. Et donc, on sait, voilà, on sait quels sont nos appuis et puis on sait ce sur quoi on doit évoluer. Et voilà, au moins, il y a cette lucidité. Et alors, c'est dans le cœur, c'est ça, on avance au centre. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins dans le rejet. On n'est pas non plus dans une surestimation de nos forces et de nos capacités. On est beaucoup moins dans le jugement. On est beaucoup plus dans la bienveillance vis-à-vis de soi. On reste, on tente de maintenir son centre. Et surtout, au niveau du chakra du cœur, on apprend ce qu'est l'amour véritablement. C'est vraiment cet amour que l'on pourrait croire égoïste qui est d'abord d'apprendre à s'aimer soi. Pourquoi ? Parce que plus je m'aime, et plus je t'aime. Et c'est ça, le chakra du cœur. C'est plus je m'aime, plus je t'aime. Et puis, grâce à ce beau chakra, on est relié aussi à l'amour de la création. Donc, on apprend à voir par éché miroir, vous avez dû entendre parler, que la création, elle est véritablement une extension de notre monde intérieur. C'est-à-dire comme si on avait le cosmos à l'intérieur de soi, et que la création qui se déploie, le monde que l'on voit, c'est la vie que l'on est, en fait. Nous sommes la vie. Et nous sommes la vie, et nous sommes l'écosystème, et nous sommes la Terre, et nous avons aussi une dimension animale, et nous sommes aussi des humains. Et plus je m'aime dans mon humanité, plus je m'accepte, plus je me tolère dans mon humanité, pas ce que devrait être l'humain, un être parfait, qui n'existe pas, mais plus au contraire, je m'accepte dans mon humanité, et plus je t'aime, et plus je t'accepte. Et c'est ça, le cœur. C'est aussi au niveau du cœur, on est sur tout le centre de la guérison, la capacité de guérir, d'aider l'autre, vraiment, d'embrasser l'autre tel qu'il est, d'aider l'autre, vraiment, de magnétiser aussi, le magnétisme, ça je l'apprends aussi en formation, toutes les énergies de guérison, ça se trouve au niveau du chakra du cœur. Et on est relié à cet amour cosmique, qu'on peut appeler cosmique, tout simplement universel, c'est l'amour aussi de l'humanité, l'amour de la nature, et il est de couleur verte comme la nature, ce côté rafraîchissant, apaisant, harmonieux. Vraiment, la bouffée d'oxygène, en même temps, la chaleur du cœur, la chaleur du cœur, de l'amour, et de renforcer aussi son cœur, d'apprendre à aimer. Aimer, c'est non seulement le flux de vie, ce qui relie toute forme de vie, qu'en même temps, en apprentissage, on apprend aussi à s'aimer. C'est un apprentissage, comme c'est un apprentissage d'aimer aussi, d'aimer les autres, et puis de les accepter tels qu'ils sont, ce n'est pas quelque chose qui est facile. En tout cas, moi, j'apprends tous les jours, c'est mon grand enseignant. Et voilà, c'est important d'avoir cet espace vraiment de bienveillance. Et au niveau du cœur, par rapport à soi, il y a deux qualités qui sont essentielles, autant de bienveillance et de compassion, qu'en même temps, d'intégrité et aussi d'une capacité à faire des choix. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être tout le temps non plus dans la bienveillance et la compassion, et parfois, il faut savoir trancher. Pour pouvoir évoluer, à un moment donné, il faut monter les étages. C'est-à-dire que s'il y a les courses à monter à la maison, c'est pareil. Personne ne va le faire pour soi. Donc, si on a besoin d'évoluer, au moment d'un moment, il faut se prendre par la main, il faut avancer. Et donc là, on a des choix à faire. On a des choix à faire en termes de relations, des relations qui nous nourrissent de plus en plus. On a des choix à faire en termes aussi d'évolution. Est-ce qu'il faut aussi accepter de grandir ? Accepter de grandir, accepter d'évoluer, accepter de lâcher de mauvaises habitudes, accepter de se nourrir d'une bonne manière. On fait des choix de plus en plus par amour pour soi. Et puis, on fait des choix aussi pour se donner la priorité. Et ça, c'est très important, le chakra du cœur, c'est de savoir se donner la priorité à certains moments pour sa propre évolution, pour sa propre expression, se laisser de la place. C'est ça, se laisser de la place. Laisser de la place à son cœur pour avancer. Et puis, savoir que je reste ma première grande relation d'amour aussi. C'est qu'on n'est jamais mieux aimé que par soi. Et c'est une illusion d'attendre d'ailleurs que quelqu'un d'autre nous aime plus que nous-mêmes. Et plus je m'aime aussi et plus l'autre respecte mes limites, mes choix, mes affinités, mon rythme. Accepter son rythme, ça c'est beaucoup, beaucoup d'amour pour soi. Et puis ensuite, on arrive au niveau du chakra de la gorge où là, on donne une voix, moi j'aime bien dire, on donne une voix à son cœur. Et là, la gorge, elle est l'expression de ce que je suis vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas la conversation, ça va ? Tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va ? Oui, tu vas bien ? Oui, et toi, ça va ? Oui, oui, ça va. Voilà, les conversations qui tournent en rond parce que personne n'ose dire « Non, en fait, aujourd'hui, ça ne va pas, je suis stressée, ou aujourd'hui, je suis contrariée, ou aujourd'hui, je suis agacée, ou ta bonne humeur, elle m'énerve parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je suis merlée, je me suis mal révélée, je suis mal lignée, j'ai un problème. » Voilà, donc c'est l'expression de la voix, là, on est sur le centre de l'expression personnelle et puis l'expression personnelle authentique. Et ça, c'est pareil, donc le chakra de la gorge, il est très lié au deuxième chakra, au deuxième centre. Donc, on a parlé tout à l'heure, qui était déjà de commencer à s'affirmer par rapport au père et il va nous parler de ce qu'on est capable de parler de soi, ce qu'on est capable de donner une voix à ce que l'on est en vérité. Et pour ça, il faut d'abord s'écouter. La dimension vraiment initiatique du chakra de la gorge, c'est s'écouter, c'est développer l'écoute intérieure. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le chakra du cœur, évidemment, il est au centre de la structure. C'est pour ça qu'on appelle le cœur, et en fait, il est au cœur de tout. Il est au cœur entre soi et les autres, le monde. Et puis, évidemment, il est au cœur de la structure énergétique, puisqu'il relie les trois chakras du bas aux trois chakras du haut. D'ailleurs, je répète, on a sept chakras. Donc, trois chakras inférieurs et trois chakras supérieurs. Et du coup, lui, il fait le pont. Il relie les dimensions matérielles, les dimensions spirituelles. Il relie la matière à l'impalpable, à l'intangible. Il relie la terre au ciel. D'accord ? Ça, c'est le chakra du cœur. Et du coup, la gorge, on commence à rentrer dans les sphères supérieures. Et qu'est-ce que c'est les sphères supérieures ? Parce que ça, c'est un grand mythe. Moi, les gens, ils me disent, mais en fait, parce que c'est des années de pratique aussi, mais comment tu ressens les énergies ? Tu fais des lectures, cette médiumnité, de voir l'invisible. Et c'est beaucoup plus simple qu'on croit. C'est s'écouter. Est-ce que je m'écoute ? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire le silence, et donc, d'une certaine manière, de me soustraire, en fait ? De me soustraire. Et d'ailleurs, c'est la période actuelle. L'invitation actuellement, c'est se soustraire au monde extérieur pour me retrouver. C'est un retour à soi. C'est un peu comme le septième jour du repos dans la Bible, en fait. C'est ce qu'on appelle le repos. C'est ce retour à soi-même. Et ce retour à soi, il est... Comment je m'écoute ? Est-ce que je m'entends déjà en vérité ? C'est-à-dire, est-ce que je sais quel est mon état intérieur ? Ou est-ce que je me cache mon état intérieur parce que je n'ai pas envie d'entendre ? Ou je n'ai pas envie de voir ? Et là, du coup, on ne peut pas ouvrir ses capacités sensorielles parce que si on n'a pas envie de se rencontrer en réalité, on ne peut pas ouvrir ses capacités sensorielles et puis de se rencontrer, c'est très simple. Dans ses émotions, dans ses peurs. Dans ses émotions, dans ses peurs, dans ses traumatismes, dans ses difficultés, dans ses limites. Donc, est-ce que je suis à l'écoute de moi dans mes peurs, mes difficultés, mes limites, mes émotions ? C'est ça, les chakras de la gorge. Parce que sinon, ce sont des réponses automatiques que l'on fait. Et donc, on parle d'un sujet, mais en fait, je répète les phrases que je dis tous les jours. Blablabla, blablabla. En fait, c'est une conversation, c'est des conversations sous les nez. Et parfois, on peut penser à une chose aussi. Si on parle, peut-être on est ailleurs. Et donc, on répète ce qu'on a l'habitude de répéter tout le temps. Parce que c'est des automatismes. De parler de soi de manière automatique. Et le chakra de la gorge, il nous relie, comment ça nous relie au monde plutôt plus subtil ? Il est relié déjà au monde plus subtil. Et c'est là que je peux percevoir beaucoup plus de subtilité. Il y a notamment des inspirations qui peuvent me venir. Quand on a inspiré, ça commence à passer par les chakras du haut. En fait, l'inspiration qui descend, elle descend par les chakras du haut. Parfois, il y a deux types d'inspiration. Ça peut venir du bassin. Ça, c'est plutôt des instincts, des pulsions. Et puis, on a l'inspiration parfois qui descend comme ça et puis qui vient au niveau de la gorge et qui me donne l'élan de m'exprimer sur un sujet ou de créer quelque chose. Et ça, c'est le chakra de la gorge qui permet. Il est donc vraiment lié à cette notion d'expression. C'est très drôle parce que je vois des personnes passer derrière certaines personnes. Coucou ! Et donc, il y a vraiment cette expression de moi authentique, d'assumer encore. Il y a vraiment cette idée de m'assumer. M'assumer dans ma beauté. Et d'ailleurs, vous remarquerez, parce que parfois, on dit... On croit que c'est facile, en fait, d'exprimer sa beauté, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer vraiment cette partie la plus sensible de soi. En réalité, c'est un vrai challenge d'exprimer cette sensibilité. Il y a vraiment ça. La sensibilité qui est la nôtre. En plus, ce soir, on est quand même beaucoup de femmes. Il y a deux hommes. Cela dit, ça concerne tout le monde parce que la sensibilité, c'est une énergie aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça nous demande d'être dans le moins de retenue possible, dans le plus de liberté possible. Et ça, vraiment, moi, j'aimerais vous partager. Moi qui partage beaucoup, j'écris un livre, je forme depuis des années. C'est toujours un challenge. C'est toujours quelque chose. Donc, il ne faut pas croire que c'est une facilité, que c'est quelque chose... Alors, évidemment, ça devient une chose en plus facile parce qu'après, c'est comme tout, on a l'expérience. C'est comme quand on a fait un gâteau plusieurs fois. Mais quand même, si on a envie véritablement d'exprimer ce que l'on est à cet instant T, qu'on soit un aïs, il y a toujours ce challenge aussi de donner une voix à son cœur et de dire comment on se ressent. Et puis parfois, même se positionner aussi d'exprimer ce que l'on a, comment on se sent par rapport à quelqu'un, comment est-ce que je me sens dans ce lien, comment est-ce que je pose mes limites, comment est-ce que je dis non. Moi, j'ai un rendez-vous, bon, ce soir, j'aimerais annuler, en fait. Je ne suis pas disponible, je ne me sens pas dedans. Est-ce que je m'en sens coupable ? Est-ce que j'ose le faire ? Est-ce que je reporte ? J'aurais envie du temps pour moi. Et puis, j'ai mon conjoint, mon partenaire, ma partenaire qui a tellement envie de passer ce moment. Mais en fait, si je m'écoute, je ne suis pas disponible. Est-ce que j'ose le dire ? Est-ce que j'ose vraiment l'exprimer ? Et puis, comment je l'exprime ? Est-ce que je parle de moi à la première personne ? Est-ce que je prends la responsabilité de ce que je ressens ? Ou est-ce que je suis dans une accusation ou un reproche ? Est-ce que du coup, j'assume par mes mots ma sensibilité ? Est-ce que j'assume mes ressentis ? Est-ce que j'assume ce qui fait de moi quelque chose d'unique ? D'ailleurs, c'est ça l'expression. C'est qu'en fait, on a chacun une manière unique d'être. C'est-à-dire qu'on pourrait tous peindre un paysage, on ne le ferait pas de la même manière. Et dans la danse, c'est pareil. Si on se laisse aller, on danse tous de la même manière. Et si on avait à parler d'un sujet, un sujet qui peut être chaud, imaginons qu'on parle d'un sujet qui touche, qui vraiment va chercher des croyances profondes. On va parler d'argent, ce qui nous paraît normal dans l'argent ou pas, ou dans la sexualité. Et ça peut être difficile aussi de dire, voilà, moi, mes modes de fonctionnement dans l'argent, dans la sexualité, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'assumer sa singularité. Et voilà, je veux simplement rassurer sur le fait que c'est vraiment un apprentissage et que ça demande de la pratique, ça demande d'y aller tranquillement, de savoir qu'on avance aussi chaque jour dans l'expression de notre vérité. Il y a des personnes pour lesquelles peut-être c'est plus facile. Je vous partage juste mon expérience. Donc, ça a la richesse dans mon expérience. Et puis, évidemment, ça a les limites de mon expérience. Parce que moi, mon chakra de la gorge, ça a été mon challenge. Parce que je l'ai vécu notamment avec mon livre, L'éveil des sorcières, par exemple. Pour moi, c'était très compliqué de mettre ça en titre et de parler de ce sujet. Ce n'était pas du tout… C'est une longue histoire, ce n'est pas le sujet, mais ce n'était pas quelque chose qui était simple pour moi d'assumer, en fait, cette dimension-là de mes expériences. Je ne vous dis pas, mais ça a été de ma taille, le titre avec la maison d'édition. Enfin, c'est toute une histoire. Je suis passée par les montagnes russes pendant plusieurs semaines. Et voilà, je veux dire simplement qu'il ne faut pas se méprendre… Est-ce que vous me voyez toujours ? Oui, il ne faut pas se méprendre, en fait, sur ce que parfois, ce que les autres peuvent nous renvoyer. On ne sait pas parce que certaines personnes sont publiques ou elles ont l'habitude. Et non, c'est toujours s'exprimer en vérité. Il y a toujours un challenge et un défi à le faire. Et ensuite, on arrive à le chakra de tous les fantasmes, qui est le troisième œil. Voilà, donc ça, c'est le chakra. Tout le monde se dit, mais le troisième œil est ouvert, je suis médium, je vois l'invisible, je vois mon animal totem. Et le chakra du troisième œil, il est… Donc, oui, en effet, la porte de l'invisible, la porte vraiment de l'infini. On commence à rentrer, en fait, à se connecter au ciel, quelque part à cette porte de l'infini. Mais en même temps, l'invisible, ce n'est pas nécessairement la définition qu'on croit derrière. Parce que d'abord, l'invisible, en fait, quand on commence à voir l'invisible en rêve ou avec des perceptions ou à le percevoir, il revêt les formes de notre propre imaginaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux médiums qui vont voir la même chose, deux chamanes qui vont voir la même chose. C'est important de casser cette croyance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V. Et ça veut dire que personne ne peut, même la personne qui est la meilleure dans la guidance ou le meilleur médium ou la meilleure voyante, ça, c'est encore tout un sujet, ne peut pas vous dire précisément là où vous allez être dans 72 heures, personne n'a cette vérité-là. C'est absolument impossible. Parce que non seulement vous avez votre libre arbitre, mais en plus, il y a toujours une forme de projection. C'est-à-dire qu'on projette son monde dans l'invisible par rapport à nos peurs, par rapport à nos croyances, par rapport à nos propres traumas et par rapport aussi aux formes que revêt notre imaginaire. On ne voit pas les monstres, enfin, on ne voit pas les entités de la même manière, on ne voit pas les anges de la même manière, on ne voit pas les énergies spirituelles de la même manière, on ne voit pas les chakras de la même manière. Parce qu'on a chacun notre propre imaginaire, on a des formes préformatées. On ne voit pas, par exemple, les maisons. Si vous dites, ben, prends-moi une maison, ben, il y en a, elle va peut-être faire une maison trop boludite parce qu'elle vient de Tunisie. Et puis vous, vous allez faire un château parce que vous sortez de, je ne sais pas, vous venez de visiter le château de Chambord et qu'on dit, tiens, c'est une maison. Puis il y en a un autre, il va vous faire un tipi, mais personne n'a raison, personne n'a tort. Ben, ça, c'est une maison. Puis il y a des gens, ils vont me faire, ben, moi, la maison, vraiment, il va me faire un terrier dans un arbre. Voilà, lui, c'est sa maison, etc. Puis il y en a, il va me faire la terre. Et puis, voilà. Donc, c'est simplement ça qu'il faut partir du principe. Et ça, c'est très, très important parce que ça vous casse aussi les gourous, les mettre à penser et les relations de dépendance par rapport à des personnes qui, pas dans l'intention nécessairement de nuire, mais parce qu'elles sont elles-mêmes en prise avec leurs propres limitations et leurs croyances. Et puis aussi, parfois, ce, qu'est-ce que ça veut dire d'être médium et d'être voyant aussi. Donc, on donne des clés à la personne pour qu'elle puisse évoluer. Éventuellement, évidemment, moi, je le fais, je l'ai fait. Mais par contre, c'est valable à l'instant T. C'est-à-dire, l'invisible, ce qu'on voit dans l'invisible, c'est une information qui est valable à l'instant T. Et donc, c'est à travers ça, ce troisième œil qui est là, qui va nous parler de notre capacité à voir derrière le voile. C'est... On déchire, en fait, le voile de l'illusion. Et le voile de l'illusion, c'est quoi ? C'est la forme. C'est être capable de voir l'essence derrière la forme. C'est être capable de voir les qualités derrière la forme. Donc, c'est quoi un animal totem ? C'est être capable de voir les qualités qu'un animal incarne derrière la forme. Et en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est connecter à un animal totem ? Vous le faites tous les jours, mais en fait, ça vous paraît tellement évident que parfois, vous n'en avez pas conscience. Vous voyez un chat et on se dit, un chat, tiens, c'est quoi les qualités de l'animal totem du chat ? On voit un chat. Un chat, il est souple. Il est majestueux. Il est aussi bien. Il sait très bien un chat. Il vient chercher ses cas. Il est libre. Il vient chercher ses cas. Il sait tout faire. Il vous approche tranquillement. Il vous caresse tout de suite de la queue. Il recule. Donc, c'est très félin. Ça évoque aussi beaucoup de sensualité. C'est aussi bien domestique que ça aime beaucoup sa liberté. Et donc, on observe, par exemple, ce qu'est la création que l'on souhaite vraiment connecter ou qu'on souhaite pénétrer de notre conscience. Et simplement, en l'observant, on voit quelles sont ses qualités. Et c'est pareil pour quelqu'un. Quand vous regardez quelqu'un, si vous savez voir derrière la forme, vous pouvez voir aussi bien quelqu'un qui, derrière un sourire éclatant et maille diamant et un discours policé ment et en fait n'est pas sincère. D'accord ? Et vous savez voir quelqu'un qui est derrière peut-être un peu de bougon et qui va vous dire « Ah non, mais tu m'as fait chier, tu m'as fait ça en fait, qui a un cœur énorme et qui est plein de gentillesse. » On voit derrière l'illusion quelque part. On sait voir en fait la nature de l'être derrière le voile de l'illusion ou derrière les apparences. Et c'est ça le troisième œil. Le troisième œil, c'est vraiment la capacité à voir derrière les apparences et à se relier à l'essence de la création, derrière et à l'essence de tout l'illusion. Et donc, le troisième œil, parce que ça s'assaut, ça intéresse beaucoup, c'est qu'il y a une manière très simple de le travailler, c'est de faire un travail avec les rêves parce que les rêves, c'est la voie royale. Pourquoi ? Parce que les rêves sont pleins de symboles. En fait, le troisième œil, il est lié au monde des symboles. Le symbole, qu'est-ce que c'est un symbole ? Un cercle, un triangle ? Qu'est-ce que c'est que de voir une fourmi ? Qu'est-ce que c'est que le symbole d'une bougie ? Qu'est-ce que c'est que le symbole de l'eau ? Le symbole du feu ? Le symbole d'un canapé ? Le symbole d'une chaise ? Le symbole d'une table ? Tout ça, ce sont des symboles, en fait. On est entouré de symboles constamment. Le symbole du triangle, le symbole de la croix, de l'étoile de Salomon. On peut faire le symbole des fleurs. C'est quoi le symbole des fleurs ? Par exemple, des sentiments, de l'amour, c'est la rose. Donc, c'est simplement apprendre de symbole, par exemple, ou d'un dictionnaire des rêves. Et avec les rêves, de commencer à faire ce travail qui va vous amener à vous rencontrer derrière le voile de ce que vous êtes, en fait, à ce sujet. Oui, j'ai un excellent livre sur le sujet des rêves pour Elodie et pour les autres. C'est le dictionnaire des rêves de Tristan Moir. Il est exceptionnel. Moi, c'est mon meilleur. Franchement, j'en ai utilisé beaucoup. Et il est génial. Il est génial. D'ailleurs, ce gars-là, moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais il fait aussi, des loges de rêves. Allez voir, franchement, il est très précis. Et puis, d'ailleurs, vous avez, avant même de l'acheter, vous avez aussi une partie de son dictionnaire qui est en ligne. Donc, vous tapez Tristan Moir, M-O-I-R, et vous l'avez en ligne avec… Il partage beaucoup de symboles. Il est vraiment très, très généreux. Ça, c'est voilà pour le troisième œil. Et puis, petit à petit, comme ça, vous ouvrez, en fait, vous déchirez ce voile avec plaisir Elodie et puis vous plongez dans votre inconscient parce que l'auteur, c'est Tristan Moir. M-O-I-R, Tristan, comme Tristan et Iseu, et Moir, M-O-I-R, dictionnaire des rêves. Et le simple… Qu'est-ce que ça vous amène, en fait, tout ça ? C'est aller voir votre inconscient. L'invisible, c'est d'abord passer par son inconscient, aller voir ce qui se cache en soi et par notre propre inconscient. On est lié à l'inconscient collectif, on est lié à la matrice de l'humanité, on est lié au monde entier et on entre par la porte de son inconscient. Merci, bonne soirée. On entre par la porte de son inconscient pour découvrir vraiment l'invisible. Et enfin, je vais terminer par le chakra couronne qui est ici et qui simplement, c'est très simple, nous relie à Dieu. Et ça, c'est la définition qu'on a de Dieu. La définition qu'on a de Dieu, c'est la nôtre. Est-ce que c'est Dieu ? Comment est-ce qu'on imagine ? Est-ce que c'est la vie ? Est-ce que c'est le cosmos ? Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est... quelle est notre vision de Dieu ? Qu'est-ce qu'on imagine ? Quelle image on met sur ce plus grand que soi ? Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette... Dans cette... Vraiment, cette reliance, c'est qu'on se relie à notre être supérieur et on se relie à plus grand que nous-mêmes. On se relie à cet infini potentiel que l'on est, à cette beauté, à cette majesté, à cette souveraineté de l'être, à ce qui est au-delà de l'espace-temps, à ce qui est en substance, à ce qui est vraiment dans cette espèce d'existence permanente de l'être qu'on peut appeler l'âme, on appelle l'énergie de vie, on appelle ça quand on veut. Et ce chakra couronne, il a la particularité de toujours fonctionner. Il y a certains chakras qui sont bloqués, mais celui-ci fonctionne toujours parce qu'il nous relie et puis il s'ouvre par contre au fur et à mesure. On ne peut pas forcer son ouverture. Alors bon, il y a toujours des exceptions, notamment les plantes psychoactives, les plantes, ce qu'on appelle les plantes antéogènes comme l'ayahuasca qui forcent un peu la connexion. On a aussi la souche divinatoire, ce genre de choses. Ou les personnes aussi qui fument, qui parfument des expériences. Mais sinon, ce chakra couronne, il s'ouvre à son propre rythme en fonction de notre maturité. On va dire ça comme ça et de notre évolution. Alors, je vais prendre maintenant si vous avez, comment rééquilibrer son deuxième chakra ? Alors, ce n'est pas l'amour de soi, le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est vraiment l'apprentissage de la sexualisation et du plaisir. On peut travailler de différentes manières les chakras. On peut le travailler aussi bien en chromathérapie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut visualiser les couleurs au niveau de nos centres. On peut utiliser les huiles essentielles qui sont correspondantes. Mais ce qui, évidemment, est beaucoup plus pérenne, c'est de se poser les bonnes questions sur ce qui les bloque. Et donc, de faire ce travail aussi de conscience dans son cheminement, des émotions qui sont bloquées, des schémas de croyances de pensées, des blocages au niveau de notre vie, d'où ça vient et de se pencher sur chacun des thèmes finalement des chakras. J'ai vu une autre question. Peux-tu résaminer, j'aime vraiment, pour bien intégrer cette attention sur comment nourrir nos chakras ? Alors, comment on les nourrit ? On peut les nourrir grâce aux exercices de respiration et vraiment poser sa conscience au niveau de chacun des chakras. Une fois qu'on connaît leur place, on essaye de commencer à les ressentir. Et ça, c'est comme un muscle. Il faut vraiment prendre le temps de le faire au fur et à mesure. On a les huiles essentielles, on a aussi les pierres. Et là, les pierres, c'est très simple. Oui, on peut méditer dessus. Et là, les pierres, c'est très simple parce que de prendre les pierres qui correspondent en termes de couleurs. Et les couleurs des pierres vont nous aiguiller sur les chakras qu'on va activer. Alors, ce que j'aimerais faire juste comme transition et après, je reprends des questions. C'est juste pour les personnes qui veulent partir et qui me posent des questions pour la formation et qui m'ont posé pour que je vous parle simplement en cinq minutes. Donc moi, ce que j'ai proposé dans cette école en ligne de formation, c'est de reprendre tous les enseignements que j'ai sur les chakras qui concernent aussi bien la psychologie des chakras que les informations ésotériques pour les rendre claires et accessibles. c'est vraiment de partager quelque part tous mes outils. Donc, il y a aussi bien des enseignements qui permettent d'apprendre à méditer sur ces chakras que de respirer mais surtout des reprogrammations cellulaires et énergétiques sur chacun des centres. Et sur chacun des centres, non seulement on a un vrai travail d'introspection mais en plus, on a les informations ensuite qu'on peut réécouter à sa guide pour les reprogrammer et les réinformer. Donc, par exemple, on a toutes les informations sur le premier chakra, sur le travail avec la mère, un travail de reprogrammation d'amatrice. Donc, c'est un enseignement que j'ai vraiment voulu très progressif et étape par étape et qui permet de cheminer dans la compréhension de ces chakras mais aussi surtout dans notre initiation personnelle parce que sinon, la connaissance des chakras pour que vraiment ce soit utile, ce n'est pas un savoir qui est intellectuel. C'est vraiment ce qui va toujours vous aider dans votre vie, c'est de le relier à une dimension intérieure et à votre propre vécu. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je rends compte que j'essaye d'ouvrir surtout les chakras du cœur mais à la suite, cette fois, je me rends compte que les deux premiers chakras... Oui, c'est une grande erreur souvent qui est faite. En fait, c'est d'aller chercher des chakras qui sont supérieurs alors qu'en réalité, il faut commencer toujours par les chakras de la base et que c'est là que se passe vraiment le plus gros du gros du travail et le chakra du cœur, il vient, c'est vraiment un chakra qui est très très important mais qui vient à la suite et comme une maison en fait, une maison, on ne la construit pas n'importe comment, il y a vraiment, c'est toute une méthodologie et on reprend de la base jusqu'au chakra de la tête, on va vraiment très 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 progressivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur converser, je reviens à mes questions et ça, tu t'en dessais, j'ai vu qu'à chaque étape comment organiser et gérer toutes ces questions. Ah oui, alors merci Carmen qui fait la formation. C'est vrai que les chakras c'est très exigeant quand on veut, en fait dans ma formation que j'ai voulu très exhaustive, du coup, j'ai mis énormément d'outils et donc il y a des personnes qui sont là ce soir aussi qui la font, c'est parce que c'est quelque chose d'exigeant l'évolution, il faut être quand même très lucide que quand on veut avancer, on le fait à son rythme évidemment, ça demande de la bienveillance et de la compassion pour soi mais par contre, ça nous demande aussi de pratiquer et les chakras c'est comme un muscle. Quand vous ne faites pas travailler vos muscles régulièrement, au bout d'un moment, il y a un essoufflement et les chakras, c'est d'abord vous ne les percevez plus et puis d'ailleurs quand on découpe de nouvelles pratiques, on fait un nouveau sport, une nouvelle créativité, on découpe des muscles, on découpe des habiletés nouvelles et les chakras, c'est la même chose, ça demande beaucoup de pratiques, ça demande de prendre le temps, ça demande de prendre le temps de faire des méditations, des respirations, de vraiment d'aller aussi se rencontrer en profondeur. Moi, ça c'est vraiment mon amour aussi de la guérison et de l'évolution, c'est de, en fait, ce n'est pas un travail qui est superficiel donc c'est comme une maison, c'est-à-dire qu'on prend le temps, vous imaginez une maison le temps de la construction et le temps de la construction on ne met pas les choses, Julie Huet, au revoir, bonne soirée, on ne met pas les choses dans le désordre. Juste d'aimerais donner une information, on a créé, juste pour ce soir, pour les personnes qui seraient intéressées par la formation, c'est juste pour quelques heures, un code promo et le code promo c'est ZOOM OOM2 donc tout en majuscule ZOOM c'est ZOOM avec le chiffre 2 et c'est uniquement valable jusqu'à ce soir minuit 30 sachant que la formation elle est vraiment déjà pas chère du tout je vous avoue que c'est déjà 4 ou 5 fois en fait le prix que je fais quand je suis en présentiel puisque c'est une formation en ligne et parce que c'est un prix de lancement et parce que aussi j'ai aussi vraiment voulu en fait j'avais vraiment à cœur que la formation puisse être accessible pour ceux qui n'ont pas la possibilité en plus de la payer en une fois on fait des modes en fait des fractionnements qui peuvent être payés jusqu'à je ne sais plus je crois qu'on a fractionné jusqu'à 6 fois en fait vous pouvez payer même en 6 mois ce qui n'est vraiment rien du tout donc sur katiabouchich.com vous pouvez prendre avec le coupon ZOOM en majuscule Z-O-O-M et 2 pour le 2 mai alors la formation est très bien merci encore comment sait-on que nos chakras sont harmonisés ou en déséquilibre ? alors ça comment est-ce qu'on sait quand nos chakras sont harmonisés ou en déséquilibre ? disons qu'il y a plusieurs façons de le savoir la première chose c'est les maladies les maladies quand on a une maladie à un organe et quand on sait quel est le lien par exemple je vais vous donner un exemple c'est plus simple si j'ai un problème au foie ou au pancréas je sais que c'est le plexus solaire et donc généralement ce chakra là il est déséquilibré d'accord si je me suis luxée au niveau de l'épaule et ça fait très longtemps que je suis enrayée au niveau de l'épaule bon ben c'est lié au chakra du coeur voilà donc on a des correspondances déjà qui vont nous permettre de dire qu'un chakra fonctionne plutôt bien ensuite on le sent aussi grâce à la respiration la respiration et la méditation c'est vraiment un outil exceptionnel parce que c'est ce qui va nous permettre de sentir là où l'énergie passe naturellement c'est comme le souffle vous voyez quand on respire on fait passer le souffle et on sait là où c'est fluide et là où ça bloque c'est de la même manière pour les chakras on le sent à la respiration on le sent très bien là où c'est fluide et là où ça bloque et on le sent quand on veut les sentir les chakras eux-mêmes si on veut les percevoir si on se met consciemment dans la perception on sent les chakras plus ou moins forts vous allez voir certains pour vous ça va être évident d'autres ça va être difficile et donc vous allez déjà commencer à soupçonner vos points forts et vos points faibles est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors il me semble avoir avec Katia si c'est juste oui c'est rouge orange jaune vert bleu bleu indigo et violet voire blanc pour le couronne mais personnellement est bloqué je m'aperçois que ça bloque oui au niveau du deuxième chakra on a tout le cycle de création d'ailleurs je l'ai partagé dans ma formation en fait au niveau du deuxième chakra tous les projets qu'on a du mal à voir aboutir en fait les problèmes de nos créations ça peut être bloqué à ce niveau-là c'est très juste pour la personne qui vient de me poser la question les projets sont avortés ça c'est un en fait ça c'est un travail pour alors pour vous aider il faudrait vous poser la question d'abord pour commencer pour vous aiguiller qu'est-ce qui bloque ? est-ce que c'est la conception du projet ? il y a plusieurs étapes est-ce que c'est au moment où vous devez lui donner naissance ? est-ce que c'est le moment où vous devez le présenter aux autres ? il faudrait identifier à quel moment le projet bloque et à ce moment-là déjà ça va vous donner des informations sur c'est au moment de la naissance voilà alors la mia dans ce cas-là il faut vous demander il faut vous poser les questions de comment s'est passé votre propre naissance il faudrait demander à votre mère est-ce que vous avez une naissance naturelle ? est-ce que je vous vois sourire donc il y a dû avoir un truc il faudrait demander à votre mère ce que s'est passé à la naissance est-ce que c'est une naissance naturelle ? est-ce que c'est venu avec les forceps ? est-ce que vous avez en retard en avance ? et la naissance ça donne plein d'informations sur comment est-ce qu'on est capable de donner naissance à ces projets et puis il y en a c'est la gestation il y a des gens qui veulent aller trop vite il n'y a pas assez de temps de gestation donc le projet il n'est pas assez mature puis il y a des gens qui sont elle vient elle ne se souvient pas de l'heure de ma naissance le code promo vous allez pouvoir le mettre quand vous choisissez la formation vous allez voir ensuite vous avez code promo au pire vous m'envoyez un mail et puis je vous montrerai mais oui pour finir sur les naissances c'est très important de regarder ce qui s'est passé pour la vôtre la naissance ça donne plein d'infos je termine avec une dernière question y a-t-il un sens de circulation ? bien sûr excellente question merci beaucoup à celle qui vient de la poser la circulation des chakras elle est d'abord prioritairement évidemment du bas de la maison jusqu'au toit et donc c'est comme un serpent ça ondule les chakras ça monte comme ça en spirale c'est pour ça qu'on parle du chakra de la Kundalini c'est une spirale qui remonte du chakra racine qui se déploie il y en a même deux jusqu'au sommet du crâne je ne trouve pas l'information sur votre site Alice alors vous allez sur ça dépend quel site si vous allez sur Bitdaywoman vous ne trouverez pas c'est plus le bon site vous tapez www.katiabookchiche.com mais vous pouvez me l'envoyer ça hors ligne je vais plutôt vous envoyer je vous enverrai les informations allez ne vous inquiétez pas et le code promo aussi je vous enverrai si les personnes vous avez des problèmes je vous enverrai il n'y a aucun souci je vous éliminerai pour y arriver je pourrai vous envoyer une petite démo il n'y a aucun problème vous pouvez m'envoyer un mail le mail que vous trouvez sur mon site et je vous réponds dans la soirée pour ne pas louper voilà en tout cas je vous remercie d'avoir été là avec moi ce soir c'était vraiment un plaisir de partager j'ai beaucoup apprécié aussi de vous voir c'est vraiment très très agréable et c'est un beau moment j'espère que je vous ai éclairé un peu sur les chakras et puis j'espère qu'il y en aura d'autres aussi j'ai envie vraiment de partager aussi pour tout le monde voilà merci beaucoup je vous souhaite une excellente soirée et puis plein surtout de belles évolutions avec vos centres d'énergie et plein voilà beaucoup de liberté c'est mon souhait pour vous je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup au revoir